Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, Philippe. Comment ils appellent les prix? Les prix, je ne répéterai pas un nom. Les prix de la lutte québécoise. Oui, exactement, c'est ça. Par Pat-la-Prade. Quand on dit par Pat-la-Prade, il faut faire attention. Il y a un comité d'une vingtaine de personnes qui votent là-dessus. Oui, le fameux comité. Oui, tu n'as pas l'air d'être bien... Moi, je suis content. Écoute, c'est notre deuxième année pour Perse, le top 4. Ça fait qu'on est vraiment en troisième position. C'est juste de la lutte qui est avant nous autres et les gagnants, c'est les antipodes de la lutte. Moi, je suis content. Ça m'a fait un petit vlot. Bon, mais ça te fait bien un petit vlot, Marc. On voit que tu n'as pas le goût d'en parler. On va aller dans le vif du sujet. Les films de lutte et les lutteurs qui ont joué dans des films de lutte. Écoute, on est allé chercher à ta suggestion l'expert qui est Mathieu Lavinge qui va sans doute en profiter. Pour terminer... Ils sont au top 5 sur les costumes. Exactement. Et Sébastien Falardeau, un de nos partenaires commerciaux. Financier. Un partenaire. Un partenaire financier, commercial. Un partenaire commercial. Oui. Du CIM. Oui, exactement. Avec film fanatique au marché aux puces Saint-Michel à Montréal qui nous parle également des films et de sa boutique. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à parler. Toi, ce sujet-là, qu'est-ce que ça te flashe dans ta tête, Hanson? Moi, du souvenir que j'ai, habituellement, les lutteurs qui apparaissent dans des films, c'est souvent des rôles un peu plus loufoques. Moi, en tête, c'est M. Nounou avec Hulk Hogan qui me vient en tête. C'est sûr que depuis ce temps-là, The Rock a fait beaucoup de films et a amené beaucoup de crédibilité à des lutteurs qui participent à des films. Mais j'ai hâte d'entendre les deux témoignages de Sébastien Falardeau et de Mathieu Laving là-dessus parce qu'eux sont des connaisseurs, vivent dans ce milieu-là cinématographique. Donc, écoute, est-ce qu'on commence tout de suite après la pause avec la première entrevue que tu as réalisée? Oui, puis moi, je te donnerai à la fin dans notre fermeture à quoi ça me fait penser. Fait qu'après la pause, ça sera Sébastien Falardeau, le propriétaire de films fanatiques. Pour la publicité de films fanatiques, laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal, 5 étoiles, Mario Carrière. Excellent service et de bon prix, très recommandé, 5 étoiles, J. Carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD, point final, rapport qualité-prix et services exceptionnels. Félicitations, Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Films Fanatiques, au Marché aux puces Saint-Michel, vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook, Films Fanatiques. Au Marché aux puces Saint-Michel, 7707, Avenue Shelley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Alors, mon invité sur le podcast CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, Sébastien Falardeau. On en a parlé depuis quelques semaines, depuis le début de l'année 2023 de Sébastien, qui est un partenaire du podcast CIM. Et Sébastien est propriétaire de la boutique Films Fanatiques au Marché aux puces Saint-Michel, à Montréal, où vous pouvez d'ailleurs vous procurer des copies dédicacées de mon livre, « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie ». Sébastien, bienvenue sur le podcast CIM. Merci, Marc. En plus, t'es là, au numéro 99, soit dans une semaine, on va avoir atteint notre 100 épisodes. Fait que je trouve ça le fun que t'arrives à un chiffre quand même spécial, en tout cas pour moi. Ah, bien, ça me fait plaisir. On va prendre le temps après ton top 5, parce que tu sembles vraiment impressionné par Mathieu Laving, qui va être notre autre invité cette semaine sur le podcast. Il intimide bien du monde, lui, Mathieu. Pas par son look, mais par ses connaissances. Bien, ses vidéos sur YouTube sont tellement bonnes. J'invite les gens à aller voir ça. C'est vraiment intéressant. Les pires films des lutteurs, mais il y a beaucoup d'informations, puis j'ai adoré ses vidéos. C'est Mathieu, d'ailleurs, qui a filmé, qui était le... On avait à Simmania 1 trois caméras, deux fixes, et un caméraman qui était Mathieu. On est en train de travailler sur le montage de la soirée de Simmania 1 qui a eu lieu à l'automne passé. Fait qu'on y va, puis après, on parlera de la boutique cocktail, parce que j'ai trouvé ça bien le fun quand je suis allé le visiter avant Noël. Fait qu'on y va avec... Toi, tu as préparé un top 5 des films dans lesquels les lutteurs jouaient. Est-ce que tu viens, ça? Oui, oui, c'est ça. OK. Fait qu'on y va avec ton numéro 5, Sébastien. Divertis-nous un peu. Qu'est-ce que tu as trouvé? Bon, bon. Bien, mon numéro 5, c'est... C'est Rundown, le Tracker avec The Rock. C'est son deuxième film dans un rôle principal, puis moi, c'est mon préféré. C'est quoi le titre, encore? C'est The Rundown, le Tracker, avec The Rock et Sean Williams. Scott, c'est lui qui jouait dans American Pie, puis c'est un film d'action, ça se passe dans le jungle, il y a beaucoup d'humour, puis c'était divertissant. Ça n'a pas été un de ses films les plus populaires, ça avait été même probablement un flop au box-office, ça avait juste rapporté moins de 50 millions au box-office, mais moi, c'est mon préféré de The Rock. Ça, quand on fait un top 5, on y va avec ce qu'on aime. Fait que c'est parfait. Ça a été très populaire aussi en vidéo, puis ça, mais ça, je le trouve très divertissant, ce film-là, puis c'est mon numéro 5, puis The Rock s'est rendu la top star à Hollywood, il fait plus de 20 millions par film, puis ça, donc moi, c'est avec ça que je l'ai découvert. Il avait fait Le Roi Scorpion avant, mais moi, mon préféré, c'est vraiment The Rundown, le Tracker. Alors, on y va maintenant que le numéro 4. Le numéro 4, c'est Fighting with my family. Ça, ça a été très bien coté par Fresh Tomato, 93 % de critiques positives. C'est l'histoire de la lutteuse Paige. Ça a été la plus jeune championne, elle a devenu championne de la WWE à 23 ans. Fait que c'est son histoire, là. Elle vivait dans une petite ville en Angleterre, puis sa famille était dans la lutte, puis tout ça, puis elle est venue en Amérique, puis elle est devenue populaire. Son nom de culteuse, c'est Paige, puis il y avait The Rock qui jouait un petit rôle, qui jouait son propre rôle dans ce film-là. Puis c'est ça, ça a sorti, ça, je pense, c'est en 2016. Fait que c'est un très bon film. Puis il y a eu une petite touche d'humour, fait que je vous le conseille, Fighting with my family, lutte en famille. Je pense que quand j'ai fait un show où j'ai été invité, je ne pense pas, je suis certain, en Europe, dans les années 2000, avant qu'elle soit populaire, elle était sur le même show où j'avais été invité en France. On me l'a confirmé. On est rendu déjà au numéro 3. Numéro 3, mon top 3, c'est trois films de mon enfance, des fins des années 80. Donc le numéro 3, c'est The Princess Bride. Ah, ça, ça, je connais ça. Au bouton d'or, avec André Lagéant. Il n'a pas le rôle principal, mais il a quand même un rôle important. C'est un film d'aventure romantique qui est quand même très divertissant, qui est réalisé par Rob Reiner. C'est lui qui a fait Misery, il a fait Stand By Me. Fait que ça, c'est un film que j'ai écouté souvent. C'est un film de mon enfance qui est très divertissant, qui est passé souvent à la télévision. Fait que celle-là... Moi, Sébastien, j'ai lu beaucoup de choses autour de ce film-là. Entre autres, justement, le réalisateur qui parle d'André, puis comment ça s'est passé, comment il avait mal, puis tout ça, puis comment les gens l'ont apprécié autour du tournage. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos et de commentaires qui ont été faits par l'équipe qui l'ont entouré dans ce tournage-là. Puis c'est le fun d'aller voir un peu plus loin que le film, mais wow, oui. Oui, Princess Bride. C'était difficile pour André Le Giant. Il souffrait beaucoup à cette époque-là, puis je sais qu'il y a eu de la misère pendant le tournage, mais très bon film. Il en reste deux. Le numéro deux. C'est The Running Man, avec un autre chose en a gueule. OK, ça ne me dit rien, ça. Ah non, ça, c'est... Puis en plus, c'est un film qui a été écrit par Stephen King, ça se passe dans un futur. Je pense que ça se passe en 2019. Puis c'est des prisonniers qui vont participer à un jeu télévisé. Puis ils doivent survivre. Il y a des tueurs qui vont essayer de les tuer. Puis là-dedans, un des vilains, c'est Jesse de Body Ventura. OK. Il a lutté dans les années 80. Puis après ça, il a été commentateur, il a été sénateur du Minnesota. Fait que lui, il a un rôle d'un bad guy là-dedans. Je pense que son nom de personnage, c'est Captain Freedom. Puis ça, c'est un film très divertissant, un film de mon enfance. Ça, c'est un 80... Ça, c'est un 87. Ça, c'est dans le temps que je travaillais avec lui, Sébastien. Justement, la semaine passée, on a fait un podcast sur Saturday Night Main Event. Et je travaillais... Moi, j'étais beaucoup avec Mie Jean O'Kerlund pour faire les entrevues en français. Puis, il y avait le duo de commentateurs anglais. C'était Vince McMahon et Jesse de Body Ventura. Fait que... Sa voix m'impressionnait beaucoup. Il y avait un look très extravagant, mais sa voix était vraiment spéciale. Eh bien, je vais peut-être me taper ce film-là parce que ça me dit absolument rien. Oui, mais il n'a pas un grand, grand rôle parce que ça, c'était un ami de Schwarzenegger. Il a joué aussi avec lui dans Prédateur. Puis, il a fait un film aussi, probablement que Mathieu va t'en parler, Abraxas, qui est vraiment considéré comme un des pires... Vraiment un grand anor. Puis, il n'a pas une grande carrière d'acteur, mais comme commentateur... Je sais que comme commentateur, il est allé dans WCW après puis après, il a continué sa carrière en politique. Mais ça, c'est très divertissant. Le Running Man. En fait, j'ai dit 87, mais c'est 88. Et maintenant, le numéro un, Sébastien. « They Live » avec Roddy Piper. Roddy Piper. « Invasion Los Angeles ». Oui, oui. C'est un film de John Carpenter, le réalisateur de « Halloween », de « Thing », de « Big Trouble in Little China ». C'est devenu un film culte. C'est un film à petit budget. Je pense que ça avait coûté 4 millions puis ça avait fait 13 millions au box-office. Mais avec les années, c'est devenu un film culte. Il trouve une paire de lunettes puis ça lui permet de voir les extraterrestres qui ont pris l'apparence humaine. Ça a été le seul film de Roddy Piper qui a passé au cinéma. Après ça, il y en a fait plein qui ont été directement en vidéo. Mais celle-là, ça a été son meilleur puis je le conseille fortement. Ça, c'est un classique. J'ai acheté le dernier livre qui a été écrit par sa fille et son fils. Oui, le livre qui a été Roddy. Oui, oui. Et il en parle justement de ce film-là dans le livre. Puis Piper, moi, c'est un de ceux avec qui j'ai adoré travailler. C'est un de mes lutteurs préférés. Et pas pour ce qu'il faisait dans le ring, mais l'ensemble de son oeuvre. Ça fait qu'on sait que par la suite, comme tu as dit, il a fait beaucoup de films puis même si ça n'a pas été tout le temps des gros, gros succès. Oui, c'est-à-dire des films qui passaient directement en vidéo des séries B avec Billy Blanks puis il y en a eu avec Sonny Shiba. Mais son meilleur, c'est de loin des livres. Écoute, Sébastien, merci pour ce top 5-là. Et là, on va prendre quelques minutes parce qu'on sait, tu as entendu comme qu'on cherchait des commanditaires, tout ça, t'embarquer comme commanditaire sur le CIM. Et puis on t'a même salué quand on était à Atlanta, Hanson et moi. Parle-nous un peu de ton commerce qui se situe au marché Opus Saint-Michel. Qu'est-ce qu'on peut, bien, je pourrais répondre, mais je veux que tu le dises toi-même, qu'est-ce qu'on peut retrouver là et c'est disponible quand? Bien, c'est ça. Je suis au Marche Opus Saint-Michel. Je suis à 5 minutes du métro Saint-Michel. On est ouvert le vendredi, samedi dimanche. C'est de 9h à 5h. Puis c'est ça, je fais la vente, achats et échanges. Puis moi, je suis spécialisé vraiment... Tu sais, les gens, souvent, arrivent avec des listes, il y a des films qu'ils cherchent depuis longtemps. Puis moi, je le sais tout de suite, je l'ai ou je l'ai pas. Tous mes films sont classés par réalisateur ou par acteur, par catégorie. Fait qu'aussitôt que quelqu'un me nomme, je peux lui dire tout de suite, si je l'ai ou je ne l'ai pas. Puis souvent, il y a des gens que ça faisait longtemps qu'ils cherchaient des films, ils arrivent à la boutique puis ils le trouvent. Puis des fois, bien là, si je ne le trouve pas tout de suite, bien là, je peux le noter puis essayer de le trouver. Puis un coup que je le trouve, bien je peux contacter les gens pour leur dire que j'ai trouvé leur film puis les gens sont bien contents. Et puis j'imagine que si... Est-ce que tu fais l'achat de films? Oui, oui, oui. C'est ça que je suis très ouvert à l'achat. C'est sûr que je recherche des films un peu plus or. Les films communs, je commence à en avoir beaucoup. Même j'ai une grande section de films à un dollar. Fait que les gens qui veulent des fois avoir des films pas chers, j'en ai beaucoup aussi. Et parle-moi de ce que tu espères faire avec le domaine de la lutte. Bien c'est ça, c'est devenu de plus en plus populaire à la boutique. J'ai une section de VHS avec des vieilles VHS des années 80, 90, des DVD aussi. Puis là, j'ai ma section aussi avec des films avec des lutteurs maintenant. Puis c'est sûr que moi, je suis ouvert. Puis il y a des gens qui ont des films ou des luttes ou des galas de lutte qui sont peu intéressés. Mais moi, je suis t'acheteur. Je veux vraiment augmenter ma section de lutte. Puis j'ai un peu de tout. J'ai des livres, j'ai des figurines, DVD. Ça aussi, tu l'achètes, s'il y a des gens qui ont des bebelles de lutte. Je suis ouvert à ça. Bien oui, bien oui, c'est ça. Le but, c'est d'augmenter ma section parce que j'ai tellement de demandes pour ça. Puis c'est son style à trouver. Fait que s'il y a des gens qui sont plus intéressés à les garder, bien moi, je suis ouvert à faire des achats. Donne-nous donc l'adresse encore une fois, s'il te plaît. C'est le 7707 Avenue Chélie. C'est l'autoroute 40, c'est la sortie 65 ou c'est vraiment proche du métro Saint-Michel. C'est coller sa 40. Oui, oui. Fait que, écoute, bien, je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui, de nous avoir donné ce top 5-là de tes choix à toi. J'ai bien hâte de voir ce que notre ami Mathieu Lavigne va nous apporter, mais je suis certain que ça va être complet, ça, je m'attends à ça. Il est très intéressant. Et puis, on verra ce qu'on peut faire dans le futur ensemble. Merci encore. Je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps sur ce podcast-là. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien. OK, merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte avec VHS DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook Film Fanatique, boutique Film Fanatique au Marche-au-Puce-Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert. Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h. Marche-au-Puce-Saint-Michel, 7707, Avril-Charles-Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Film Fanatique. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Cette semaine, on parle des films de lutteurs ou des lutteurs qui participent à des films. On vient d'entendre un excellent témoignage avec Sébastien Falardeau. Tu as vu comment qu'il respecte Mathieu Lavinge? Il n'a pas voulu aller trop profond parce qu'il ne se sentait pas. Bien, pas qu'il ne se sentait pas à la hauteur, mais surtout, il y a un énorme respect pour les chroniques et les connaissances de ton ami Lav. Oui, Lav. Écoute, on peut remettre la table pour les auditeurs qui se joignent au podcast aujourd'hui. Mathieu Lavinge oeuvre dans le monde de la lutte indépendante depuis des années, surtout comme caméraman. Puis, c'est un maniaque de films. Il a vu des millions de films. Oh non, 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 non. J'exagère, mais il a vu des milliers de films. D'après moi, il t'exagère des millions. Il a une bibliothèque incroyable chez lui de films, des films bulgares, des films russes. Il a vu de toutes sortes. Il n'a pas vu Rocky IV. Non, monsieur! Par contre, ça, je dois le mentionner. Mais, mis à part ça, c'est vraiment un expert qui connaît sa lutte. C'est notre référence quand on fait Impact Wrestling. Je reste en contact avec lui pendant qu'on fait le broadcast. Puis, il me donne des cues, des in, comment on va. Donc, c'est vraiment une bible sur deux pattes de lutte, ce Mathieu Lavigne. Il est un spécialiste de films. Donc, on va aller écouter l'entrevue que tu as réalisée avec lui. Puis, on revient au retour après. Le podcast SIM, Soyez-y, mesdames, messieurs, est présenté par la boutique de films fanatiques du Marche-au-Puce Saint-Michel à Montréal. Vente, échange, achat. Grand choix de films de tout genre. VHS, DVD, Blu-ray, 4K. Les films sont classés par catégorie réalisateurs ou acteurs. Également disponibles à la boutique posters, t-shirts, figurines, livres et grandes sélections de bandes dessinées. Sans oublier notre section de lutte avec VHS, DVD des années 80, 86 et 2000. Figurines et livres de lutte, même ma biographie signée y est disponible. Plus de détails sur Facebook, films fanatiques, ouvertes de 9h à 17h les vendredis, samedi et dimanche. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, l'intimidant live. Mathieu Levingne. Monsieur Blondin. Monsieur Blondin, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Merci, Justin, tu m'as invité pour que je termine mon top 5 des costumes. Écoute, je voulais t'en parler. C'est effrayant comment handsome GF, il est gossant avec ça. Chaque fois que je mentionne ton nom, il te dit, il faudrait bien que tu t'arranges ce qu'il finisse son top 5. Il est comme un requin qui a reniflé un peu de sang. Il lâchera pas le morceau. Ah oui, puis pourtant, oui, ton top 5 sur les costumes était, je dirais pas long, mais il était vraiment précis. Il était bon. Je comprends pas pourquoi lui et un de ses chums, je sais pas si c'est M. Charette ou l'autre, mais qui font des jokes là-dessus. Bon, en tout cas, moi, je te trouve bon puis c'est mon podcast. Ça fait 20 ans qu'il fait les mêmes jokes, ça fait qu'il y avait pas de problème. Ça, c'est chiqué, c'est chiqué, c'est plus que chiqué. Ça, c'est très bon. J'aime ça. Dis-moi, Mathieu, on a eu tantôt notre ami M. Falardeau, des films fanatiques, qui nous a fait son top 5 de ses films préférés dans lesquels il y avait un lutteur de certains films dont j'ai jamais entendu parler. Et toi, tu vas faire ça un peu différemment, tu vas nous dire un peu l'évolution qu'il y a eu autant du côté des films de lutte que les lutteurs dans le monde de la lutte. Hum hum. Juste précision, film fanatique, c'est lui qui a sa boutique au marché aux puces Saint-Michel, ça se peut-tu? J'aime ça quand tu sais comment faire une pub. Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est pas que j'ai... C'est un commanditaire du podcast en plus. OK, non, parce que je vois ses publications Facebook et à chaque fois que je vois les photos de sa boutique, je suis comme, ah, ça me tombe de fouiller dans ces films-là, ça n'a pas de sens. Ben, vas-y, il va être content de te voir, mais qu'il va arriver l'intimidant là. Woo! Pour commencer, il faut dire, j'ai à peu près entre 250 et 300 films avec des lutteurs à la maison. Tu te niaises? Non, je te niaise pas puis je ne les ai pas tous et je ne les ai pas tous vus. J'ai même ma liste de films que je cherche encore, fait que je sais que je n'ai vraiment, vraiment pas tout puis j'ai encore moins tout regardé. Fait que je vais pouvoir te faire un survol, mais ça se peut qu'au courant de la prochaine année ou des deux prochaines années, j'en découvre tout le temps des nouveaux ou je découvre tout le temps des lutteurs qui ont joué dans plus de films que je pensais. des fois que tu donnais un petit coup de pelle puis là, tu découvres un peu de pétrole, ça pourrait ressembler à ça. Si on faisait le même podcast l'an prochain, ça se pourrait que je te donne des réponses très, très différentes. Bien, deux choses. Un, moi, je donne un coup de pelle, il y a encore de la neige, je pelle, il y a encore de la neige, je pelle, il y a encore de la neige, le pétrole, c'est jamais arrivé. Deux, si ça arrive, ton affaire, je te fais toujours, tu es toujours le bienvenu pour venir faire une petite chronique qu'on rajoute parce qu'on fait un suivi au lieu d'attendre à ce qu'on fasse un autre podcast là-dessus, on fera des mises à jour avec l'intimidant. Là! Woo! Pour le survol de l'histoire qui met en vedette des lutteurs ou qui met en vedette la lutte, tout simplement, dans le fond, moi, je mets une date bien importante, c'est 1983. Il y a un avant 1983 puis il y a un... 1982, excuse-moi. Il y a un avant 1982 puis il y a un après 1982. Pourquoi? Parce qu'en 1982, il y a un film qui a été fait par un certain Sylvester Stallone puis là, je vois déjà les oreilles à Handsome JF qui vont lever. Non, je ne parle pas de Rocky IV mais je parle de Rocky III. OK. Rocky III est probablement le film de lutte le plus important puis le plus influent qui existe parce qu'avant 1982, Hulk Hogan était à la AWA puis après Rocky III, Hogan s'en va à la WWF de Vince McMahon avant l'espèce de takeover géant de Vince McMahon avec les territoires puis le câble. Puis Rocky III, je ne sais pas pourquoi Sylvester Stallone s'intéressait autant à la lutte. Je ne sais même pas s'il était un fan mais c'est sûr que ce serait ma première question que j'aurais pour Sylvester Stallone si j'y parlais dans ma vie, c'est pourquoi tu t'intéressais autant à la lutte dans les années 80 parce qu'il a pris sa franchise de boxe puis dans Rocky III, il se bat contre Thunder Lips qui est joué par Hulk Hogan qui à ce moment-là, OK, c'était une vedette de la AWA mais ce n'était pas la vedette du continent nord-américain où l'étoile de pop culture est aujourd'hui puis le film a été nommé aux Ascars pour la chanson à F de Tiger. Le monde entier a vu Rocky III, a vu Hulk Hogan avec sa chevelure blonde, sa moustache, il était plus grand que nature et il fait quoi, 6 pieds 7 Hulk Hogan ou quelque chose comme ça. Tout ça est avant la Hulkamania, tout ça est avant le rock'n'wrestling, tout ça est avant le gros takeover géant de Vince McMahon donc j'aime à penser que sans Sylvester Stallone, il n'y a pas de lutte comme on la voit après 1984 où Hogan bat le Iron Sheet puis la lutte devient l'espèce de star-système incroyable de spectacle que c'est aujourd'hui. Fait que moi, je mets un cut-off super important puis d'ailleurs, fin intéressant, qui a introduit Hulk Hogan au Hall of Fame de la WWE? Sylvester Stallone. Ah, je ne savais pas. Ouais, fait que je ne sais pas pourquoi Sylvester Stallone s'intéressait autant à la lutte mais j'aimerais beaucoup le savoir. Parce qu'en 78, qui est une autre grosse année pour la lutte puis les films qui mettent en vedette la lutte, c'est qu'en 78, il fait un film qui s'appelle Paradise Alley qui est son premier film réalisé, bon, à part la cochonnerie qu'il faisait en début, début, début de carrière, mais avant même de devenir la vedette qui, en ce moment, bien, il a fait Rocky en 76, mais en 78, il fait Paradise Alley où il joue un espèce de... Il joue un immigrant italien dans le quartier des Meatpackers à New York puis il est le gérant de son frère qui se bat dans des rignes de lutte clandestins la nuit avec un méchant qui est joué par Terry Funk. Ça, c'est un autre excellent film écrit et réalisé par Stallone en 78 puis ça met en vedette la lutte. Fait que, c'est ça, il y a de quoi avec Sylvester Stallone et la lutte. Mais avant ça, en 74, j'ai noté un film qui s'appelle The Wrestler puis The Wrestler, c'est un film qui est, on pourrait dire, moi je pense qu'il est secrètement produit et réalisé par Vern Gagné parce que Vern Gagné joue le rôle principal dans le film. Il joue un lutteur qui doit défendre l'honneur de sa fédération contre des gens qui veulent arranger les combats de lutte. Ça, c'est un thème qu'on retrouve souvent dans les films de lutte avant 1980, je te dirais 1982 avec, non, excuse, 1977 peut-être parce que tous les films qui mettent en vedette la lutte avant 82, j'essaie de ne pas trop m'éparpiller, c'est ça, avant 1982, les films qui mettent en vedette la lutte, tu peux remplacer la lutte par de la boxe ou des combats de bare knuckles ou du sport clandestin de bar ou d'arrière-cours, des trucs de mafieux, des trucs de petits bombes, des... Fait que la lutte à partir de 1978 puis surtout 1982 devient son propre spectacle. Parce qu'on ne parle pas de la lutte arrangée avant ce moment-là. En 1977, il y a aussi un film qui s'appelle The One and Only qui est réalisé par Carl Reiner qui travaillait avec Mel Brooks à l'époque, je ne sais pas si tu connais le nom un peu. Carl Reiner, The Jerk avec Steve Martin ou le sketch de L'homme de 10 000 ans avec Mel Brooks, c'est une légende de la comédie à ce moment-là. J'ai fait un film qui s'appelle The One and Only qui est avec Erwin Winkler qui joue un peu le parallèle de la vie à Gorgeous George jusqu'à l'université, il n'est pas capable de se trouver de travail comme comédien, il a de la misère à rejoindre les deux bouts. Est-ce que c'est celui que Piper est dedans? De mémoire, je ne sais pas si Piper est dedans. Henry Winkler, c'est celui qui faisait The Fonz. Oui. Oui, Piper joue dedans parce que j'ai dans le livre écrit par Le fils et la fille de Piper, j'en parlais, je suis allé faire une recherche pour aller voir et je les ai vus. Ils jouent un genre de soldat allemand. Ça se peut. C'est-tu à cette heure que tu en passes parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu The One and Only, ce n'est un que j'ai vu il y a plusieurs années. Mais oui, ça se pourrait très, très bien que tu aies raison avec ça. Je ne pensais jamais de t'amener quelque chose dans cette chronique-là, mais tant mieux. Non, non, mais c'est ça, je n'ai pas checké le casting de The One and Only parce que je me rappelle surtout Derwin Winkler qui joue Gorgeous George. Dans le film, il y a l'idée que peut-être s'il arrangeait ses propres combats de lutte, il pourrait faire plus d'argent puis peut-être faire du spectacle puis c'est un beau parallèle à la vie de Gorgeous George puis peut-être même à l'idée que la lutte était arrangée même s'il était déjà arrangé à ce moment-là. Fait que ça, 1977, ça n'était un bon. Même à Nick Paradise, Sally. Puis sinon, après ça, on saute en 1988 avec, là, j'imagine que je ne t'apprends rien avec ces deux-là, No Holds Bard puis They Live. Hey, No Holds Bard, là. C'est un bon, ça. Hey, boy, quand il venait à Montréal puis tout ça, c'est ça avec Zeus. Oui. Tu t'as déjà rencontré Zeus? Oui, oui. Je l'ai, il est venu lutter à Montréal au forum pour la WWF pour mousser, j'imagine, le film ou l'après, je ne sais pas. Mais oui, avec ses yeux intimidants, croches et intimidants. Oui, oui, parce qu'il était un peu bigleux, je pense, d'un oeil. Fait que, oui, ça, c'est une année qui est quand même importante parce Vince McMahon, dans le documentaire Beyond the Mat en 1999, il dit qu'il a toujours voulu être dans la business du cinéma puis No Holds Bard, c'est un film qui a écrit apparemment dans la biographie d'Hogan, il dit qu'il a écrit ça avec Vince McMahon dans une chambre d'hôtel en une fin de semaine. Ça paraît quand tu regardes le film, mais ça reste un film où c'est probablement le premier film où, tout dépendait de la popularité de la WWF. C'est-à-dire que le film est mis sur les épaules à Hogan puis le film s'en cache pas, c'est un film de lutte, c'est un film de WWF. Fait que c'est le premier film qui dit, hey, on a une vedette de la lutte dans un film de lutte. Premier, je suis prêt, je veux dire, je découvre toujours des nouveaux films, mais à ma connaissance, c'en est un, ce qui dépend, dont le succès dépendait entièrement de est-ce que Vince McMahon est capable d'utiliser sa machine pour promouvoir son propre cinéma. Pour la publicité de films fanatiques, laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal, 5 étoiles, Mario Carrière. Excellent service et de bon prix, très recommandé, 5 étoiles, J. Carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD, point final. Rapport qualité-prix et service exceptionnel. Félicitations, Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Films Fanatiques au Marché aux puces Saint-Michel, vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook, Films Fanatiques. Au Marché aux puces Saint-Michel, 7707, Avenue Shelley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Puis en parallèle, il y a le film Daily Live avec Roddy Piper qui est mon film de lutteur préféré. Piper qui a réussi à obtenir apparemment des vacances de Vince McMahon pour tourner dans le film qu'il ne voulait absolument pas qu'il joue dans Daily Live. Puis John Carpenter était sur le retour d'un mauvais investissement avec le film Big Trouble in Little China. Il ne pouvait pas se payer grand-chose, dont Kurt Russell qui était sa vedette à ce moment-là. Puis Piper s'est retrouvé à jouer le rôle principal dans un film qui a pas mal changé sa carrière puis qui a donné sa carrière de cinéma après. Puis c'est un film qui est encore quoté aujourd'hui comme un... Tu sais, c'est un film qui est un peu complotiste sur les bords, tu sais, avec les lunettes de soleil un peu magiques qui te révèlent comment le système... Les extraterrestres. Ouais, ouais, les extraterrestres qui nous contrôlent avec du capitalisme sauvage. Ça, on est quand même dans les années Regan. Fait que c'est un film qui est un peu d'avance sur son temps, sauf que vers la fin de sa vie, Piper, il était un peu... commençait à faire un peu de démence puis il croyait avoir joué dans un documentaire. Eh, boy boy! Ouais, mais ça reste un film important, un film de science-fiction au grand public qui est encore connu aujourd'hui. Puis c'est... Tu sais, quelqu'un qui va découvrir Roddy Piper dans ce film-là va peut-être découvrir qui est l'uteur après ça parce qu'il a l'air d'une vedette de cinéma dans le film. Sinon, en 94... Mais avant que t'ailles en 94, j'ai fait une petite recherche le temps, en même temps que je t'écoutais, et le film que tu disais de One and Only, il y en a un qui a de l'air d'un lutteur, Hard Boiled Agurty. Je ne sais pas si ça dit de quoi la photo. Écoute, il y a de l'air d'un lutteur au bout, là. Mais il y a deux... Il y a deux noms, il y a Chavo Guerrero Senior. OK. Il y a bien sûr Roddy Piper qui jouait Leatherneck, quelque chose, qui était, comme je te disais, un genre de soldat allemand. Oui, OK, je suis sur la page aussi. Puis il y a Hervé Villechaise aussi qui est là-dedans, qui est l'homme de main de l'homme au pistolet d'or dans les vieux James Bond ou sur l'île avec... Comment ça s'appelait? Vieille série avec lui puis Ricardo Montalban. En tout cas, ce n'est pas important, mais oui, tu as... The Plane! The Plane! Oui, oui, oui. Oui, oui, cette série-là. Je sais ce que tu veux dire, mais... Mais oui, tu as raison, Piper. Paradise Island. Welcome, Fantasy Island. Ça, c'est plus ton époque, ça. Oui, oui, moi, tu qu'est-ce qui est en noir et blanc. Ouh! Oui, Judo Gene Lebel est dans le film aussi. Oui, Piper, tu as raison, il joue Leatherneck Joe Brady. C'est ça. Oui, fait que gros film que pas beaucoup de monde connaît, je le recommande parce que c'est une bonne comédie. Tu sais, c'est Carl Reiner, tu es toujours entre bonnes mains avec lui. Puis, tu sais, c'est un beau film sur la lutte. Tu sais, c'est une fiction, mais ça reste un film qui est vraiment intéressant puis sur Gorgeous George en plus. Là, tu t'en allais, parce que je veux m'assurer qu'on a eu assez de temps, tu t'en allais en 1994. Oui, 1994, Hogan s'en va à la WCW, commence à créer du contenu pour Turner, tu sais, il travaille moins, il fait moins de luttes. Il se met à faire des séries de marde avec les producteurs de Baywatch comme Thunder in Paradise. Il fait des petits films, des films de petits budgets pour enfants comme Mackenzie Island. Il fait le Santa with Muscle, la grosse cochonnerie qui va un peu enterrer l'idée de faire jouer des lutteurs dans des films pendant un bout. Puis là, en 1999, il y a deux documentaires qui viennent un peu donner à la lutte un petit boost. Hitman, Wrestling with Shadows de Paul Jay de l'ONF puis Beyond the Mat de Barry Blalstein. Deux films qui vont nous faire rendre compte que la lutte, c'est beaucoup plus sérieux qu'on le pense puis qu'il y en a du drame puis des histoires humaines en arrière de ça. Puis ça, ça va donner un espèce de côté sérieux à la lutte qui devient super populaire à ce moment-là. Là, il n'y a plus de comédie avec la lutte. En 2001, The Rock va jouer dans la Momie 2. Il va faire le Roi Scorpion. Puis ça, c'est un autre des gros moments importants. 1982 est important. 2001, c'est aussi important. Parce que là, The Rock, ça va ouvrir les portes d'Hollywood. il y a un moment dans l'année d'après, il va jouer dans Scorpion King qui est un film qui est 100% pour le mettre over. Puis dans The Rundown avec Sean William Scott qui jouait Stifler dans les American Pie, il y a un moment vraiment cool dans The Rundown. Au début, début du film, The Rock rentre dans un club de nuit. Il croise Arnold Schwarzenegger qui est là pour aucune raison. Il croise Arnold Schwarzenegger, il y a un plan où les deux sont rapprochés en zoom. Puis Schwarzenegger dit à The Rock « Bonne chance ». Puis Schwarzenegger s'en va en arrière-plan de dos, on ne le revoit plus de film. Il a servi juste à ça. C'est un petit passage de torche super rapide pour dire « C'est toi le nouveau big guy à Hollywood. » Ah ouais, c'est drôle et hot. Ça ne sert à rien dans le film. C'est juste Schwarzenegger, good luck. Wow. The Rock, ce n'est pas trop ce qui se passe puis le film commence à ce moment-là. Wow. Sinon, en 2006, WWE Films, là, c'est le moment où Vince McMahon réessaye avec sa machine en achetant toutes sortes de scénarios oubliés puis des scénarios de fonds de tablette que personne ne voulait. Il se met à faire The Marine, See No Evil puis The Condemn avec Steve Austin. Puis là, c'est le moment où les lutteurs vont un peu comme réapparaître dans des films parce que les films font de l'argent mais pas tant que ça. Là, il y a une volonté aussi de copier le succès que The Rock a dans ses films à lui parce qu'il devient la plus grosse superstar d'Hollywood, le gars le mieux payé. Ces films font des millions. si on est capables, il y a plein de lutteurs qui vont se mettre à jouer dans des films que... Tu écoutes un film puis d'un coup, il y a un lutteur qui apparaît. Du monde comme DDP, Ralph Van Damme, Trish, Goldberg, Kevin Nash. Kevin Nash qui a eu une grosse filmographie d'une quarantaine de films. Ah, ouais! Je ne vois pas ça. Ah, ouais! Ouais, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il ne joue jamais des rôles principaux. Des rôles principaux, excuse-moi. Puis, tu sais, tu vas le voir apparaître. Tu vas écouter un film d'Adam Sandler puis d'un coup, Nash va apparaître en arrière-plan pour jouer le gros gars. Il va jouer un policier, il va jouer un garde du corps, il va jouer un gars dans un club, il va jouer un mec. Moi, j'ai bien aimé son personnage un peu fêluette dans The Longest Yard de deuxième, tu sais, avec plein de lutteurs. Oui, il y a Goldberg dedans, il y a The Great Khali aussi. Oui, ça, c'est un qui est bon. Puis, encore là, tous les petits rôles en arrière-plan, personne parle plus haut que le film, mais c'est quand même intéressant, tu sais, parce que quand il y a un lutteur dans un film, on dirait que c'est juste pour nous. Parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas la lutte? Aucune idée. C'est qui? Aucune idée, c'est juste un big guy en arrière-plan, mais nous, comme fans de lutte, on dirait, wow, c'est Kevin Nash, c'est Goldberg. C'est juste pour nous. Puis, plus ils sortent de leur zone de confiance, de leur zone de confort, plus on mieux sait pour les lutteurs, je trouve. Oui, ça, puis d'autres gars comme Austin, Buff Bagwell, j'ai un de mes films préférés de lutte qui est avec Buff Bagwell. Il s'appelle Day of the Warrior. Il joue un lutteur là-dedans, puis il y a même des scènes de sex softcore avec Julie Strauss. C'est vraiment bizarre. C'est des films de guns, boobs, c'est des films d'Andy Cedaris. C'est pourtant des films de plage tournés à Hawaï avec, il fait jouer des playmates de Playboy ou des filles de Penthouse dans ses films. Buff Bagwell apparaît pour aucune raison à jouer le méchant. Day of the Warrior, c'est vraiment bon. Ouais. Fait qu'en 2008, c'est le dernier moment où, pour moi, c'est la concrétisation. C'est quand Mickey Rourke gagne le Golden Globe pour The Wrestler. Ouais, ouais. Ça, c'est, à date, c'est le moment le plus cool qu'on a eu comme fan de lutte à regarder des films qui mettent en vedette la lutte ou des lutteurs. Plein d'apparitions de lutteurs indépendants dedans, puis Rourke qui gagne le nom aux Oscars en plus. Gros film. Excellent. Puis on attend encore le prochain gros moment dans le genre. Fait que ça fait pas mal de tour? Ça fait pas mal de tour. Je veux dire, de 2008 à aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui mettent en vedette des lutteurs. Puis moi, tu sais, mes préférés à suivre en ce moment, c'est... Ben, Piper est décédé, malheureusement, mais j'ai pas encore tout bu ses films, fait que j'en découvre encore. Mais sinon, Baptista, moi, c'est celui que je suis le plus. Ah oui. Tu joues dans James Bond, là, un rôle. Hé, des gros rôles avec les meilleurs réalisateurs au monde. Il joue dans tous les films de Denis Villeneuve. Maintenant, t'écoutes n'importe quel making of. Tout le monde a juste des bonnes choses à dire sur Baptista. Ouais. Fait que lui, c'en est un que je suis parce qu'il sort de sa zone de confiance. What the fuck? Sa zone de confort, tu sais, la lutte est derrière lui. Il est quoi? Il est fin cinquantaine en ce moment, Baptista, fait qu'il est obligé de prendre des chances s'il veut rester dans le milieu. Ouais. Ça fonctionne. Il est vraiment excellent dans tout ce qu'il fait. Il est encore physique, mais il est aussi super vulnérable. Il a un gros range d'émotions. J'adore le voir dans les films. Je l'ai vu récemment avec, justement, Daniel Craig de Glass Onion. Ouais, qui vient de sortir sur Netflix. Je n'ai pas encore vu celui-là, mais j'ai l'autre. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a son rôle, il y a un gros rôle là-dedans. Ah oui? Ah, c'est bon. C'est bon. Mais il ne se prend pas au sérieux non plus, Baptista. Il va faire ce qu'on lui demande, puis il prend des chances. C'est-tu la suite d'un autre film ou c'est un... L'inspecteur qui est joué par Daniel Craig, il y en a eu un autre avant. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas vu, lui. Je ne l'ai pas vu. Puis est-ce que tu as senti que tu avais besoin de le voir pour découvrir le film ou tu compterais quand même? Je veux le voir parce que j'ai... Écoute, c'est un peu un genre de meurtre mystère. Ouais, exact. Puis c'est très long, c'est 2h20. La première, j'ai capoté. Après ça, ils reviennent comme en arrière, j'ai comme un peu perdu le fil. Mais je veux voir le premier. Avec Daniel Craig aussi que j'adore. Ouais, mon James Bond préféré, moi. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte avec VHS DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook Film Fanatique, Boutique Film Fanatique, au marché au puce Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert. Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h. Marche au puce Saint-Michel, 7707, Avenue Shelley, Montréal. Sortie 75 de l'autoroute 40. Film Fanatique. Fanatique. La semaine passée, je suis tombé sur une séquence de films. Ça semblait un peu à un combat de MMA. C'était entre Shawn Michaels... qui était l'autre lutteur? John Michaels dans un film à faire de la MMA? Bien, écoute, il s'entraînait, mais il ne s'entraînait pas à faire de la lutte. Ça va être plus un entraînement MMA qu'un autre lutteur, Colin. Je ne suis pas au courant. Plus jeune que Shawn Michaels. Oui. Écoute, j'ai une couple de films avec Shawn Michaels. Vite, vite de même, je ne pourrais pas te dire parce que j'en ai juste vu trois à date. Il a fait le dernier Marine avec The Miz. The Miz, c'est ça. C'est The Miz qui était avec lui. Ça devait être ça. Ah, fait que tu as regardé The Marine 6, c'est le début du film, ça, où est-ce qu'il... J'ai vu 5 minutes puis j'étais obligé de lâcher, mais je voulais te poser la question avec The Miz. C'est le plus récent Marine, ça. Shawn Michaels joue un peu l'espèce de vétéran qui va l'aider à retrouver une fillette kidnappée. Puis la méchante dans ce film-là, c'est Becky Lynch. Ah, ouais? Ouais, c'est... Je ne sais pas si c'est mon Marine préféré à date, mais c'est le plus... C'est peut-être le plus intéressant. C'est quoi, Marine? C'est une... Le Marine, c'est une franchise... Ouais, c'est une franchise qui a commencé en 2006 avec Cena. Ah, ouais? Ouais, le premier Marine est le fun. Le méchant, c'est Robert Patrick. Il y avait un gros réalisateur en arrière. C'est quand il pensait vraiment de pouvoir transformer John Cena en vedette de films d'action. Les films sont... Les scénarios ne sont pas assez bons. Puis le Marine 2, c'est avec le fils de Ted DiBiassi. Puis après, The Miz a pris le rôle du Marine puis il en a fait... Il a fait le 3, le 4, le 5. Le 5, c'est le plus weird parce qu'il y a plein de lutteurs dedans puis ça se passe dans un parking tout le long. Puis le 6, bien, c'est le... Je pense que c'est le dernier. Je ne pense pas qu'il y en a d'autres en production, mais c'est The Miz avec Shawn Michaels qui team ensemble pour battre Becky Lynch dans un... Hop, bien. Oui, oui. On apprend des choses avec l'intimidant l'âge. Oh, yeah! T'es-tu intimidé à date? Juste d'être sûr qu'on est correct? Parfait. Je vais peut-être être à Toronto parce que tu vas être là, mais... Quelle date que je vais être à Toronto? Bien, tu vas sûrement m'emmener voir Rebellion. Oui, ça m'intéresse. Vous autres, vous y allez aussi? Bien oui, bien oui. Dis-moi, Mathieu, tu as aussi préparé ton top 5? Oui, j'ai des films préférés avec des lutteurs, des films encore là. J'en ai peut-être vu juste la moitié dans ceux que je possède. Fait que je sais que le meilleur m'attend encore. Répète combien que tu as de films, 250 films qui ont rapport avec des lutteurs? Je les ai comptés vite, vite. Je suis entre 250 et 300 à give or take. Aïe, aïe. Parce que j'en ai... Oui, puis la plupart sont en format physique. Mais tu sais, c'est ça, j'en ai découvert par accident aussi que j'avais chez moi puis qu'en les regardant, j'étais là, j'étais un lutteur. Fait qu'on ne sait jamais. Ouais, fait qu'un petit top 5 de mes préférés, ceux qui veulent découvrir des bons films avec des lutteurs versus de l'espèce de cochonnerie qu'on essaie de nous passer des fois. Si tu veux, j'ai aussi un top 5 des pires, mais on va commencer avec les meilleurs. Peut-être que je finirai jamais ce top 5-là non plus. Numéro 5. Incroyable. Je suis en train de l'intimider lui avec. Numéro 5, Ed Wood de Tim Burton, 1994. C'est un film qu'il a fait sur un réalisateur des années 40-50 qui s'appelle Ed Wood. qui est réputé pour avoir fait les pires films de tous les temps. C'est un peu sa gimmick. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vrai parce que j'ai vu le pire. Mais dans son film Ed Wood, c'est George G. qui joue un autre lutteur qui était joué par Thor Johnson à l'époque dans un film qui s'appelle Plan 9 from Outer Space. Fait que c'est ça, George G. Animal Steel, film de Tim Burton. C'est vraiment un bon film tout court qu'on connaisse ou pas Ed Wood. C'est un bon film sur la science-fiction des années 50, sur la passion. puis il a laissé une couple d'affaires de côté, mais ça reste un excellent film. Numéro 4, Mon Plaisir Coupable, Ready to Rumble. J'adore ce film-là. Ah oui. Qui est fait par la WCW en 1997 ou 18. Oui, là-dedans. Avec David Arquette. C'est n'importe quoi. Puis ceux qui ont le DVD, profitez-en parce qu'il y a une version française sur le DVD qui est en québécois. Ah oui. Oui, c'est vraiment mauvais. En plus, il y a Manuel Tadros qui fait la voix de Jimmy King en français. Il y a un moment où il mange un coup de pied dans les testicules puis il dit « Ah, je me sens comme si l'auto à Jacques Villeneuve m'était passé sur les couilles. » C'est vraiment bon en québécois. Il y a des grosses répliques. N'importe qui qui connaît un peu No Hold Bar, Ready to Rumble en français, ça change régulièrement des répliques. Eh boy. Un peu comme on le fait avec Elvis Gratton puis Slap Shot. Exactement. Moi, je le vois comme un peu notre Slap Shot de la lutte Ready to Rumble en québécois. Numéro 3, No Hold Bar. Il y a deux traductions. Il y a la traduction française puis la traduction québécoise. Québécoise, on a Yves Corbeil pour jouer Hulk Hogan. C'est vraiment cool. C'est un autre plaisir coupable. Il y a le fun à regarder. C'est un bon film de lutte tout court. Numéro 2, Princess Bride qui est un film du fils de Carl Reiner, Rob Reiner avec André Le Géant. Je pense que tout le monde doit avoir vu ce film-là au moins une fois quand il était jeune à TVA. En plus, on en a parlé plus tôt avec Sébastien Falardeau. C'est un de ses préférés aussi. Avec raison. C'est un excellent film tout court. C'est un conte. Il y a plein de vedettes là-dedans. Un autre film avec beaucoup de quotes. C'est magique comme film. André Le Géant est vraiment chanceux d'avoir participé à ce projet-là et apparemment qu'il était super sympathique dans les documentaires. Tout le monde a des belles affaires à dire. C'est pour ça aussi que Rob Reiner apparaît dans le documentaire sur André Le Géant. Il y a juste des bons souvenirs de ce film-là. Au numéro 1, Daylip. J'ai vendu un peu la mèche tantôt. Mais oui, pour moi, c'est le plus intéressant des films qui mettent en vedette des lutteurs. Il y a le combat en plein milieu du film entre lui et je crois que c'est David Keat, l'autre acteur. C'est un combat comme on n'en a jamais vu au cinéma. C'est un combat qui est lent, qui est vraiment, vraiment physique avec les plans sont de loin en plus. Les plans sont longs. On les voit vraiment se taper dessus et se garrocher partout. Il y a même des prises de lutte dans le combat. C'est un film qui est vraiment bon à voir ou à revoir comme fan de lutte. Ou comme fan de science-fiction. Daylip. en français, je crois que c'est Invasion, Los Angeles. Écoute, il nous reste un peu de temps. Je suis curieux pour... Je ne sais pas si tu peux me donner la définition du mot nanar. Oui. C'est-tu comme un navet? Non, pas tout à fait. Dans le fond, un bon, mauvais film, ça doit avoir une espèce de naïveté. Il ne faut pas que ça ait été fait volontairement pour être mauvais. Il faut qu'il y ait une bonne intention en arrière. C'est souvent quelqu'un qui a un égo démesuré ou un narcissisme qui est vraiment exacerbé. Cette personne-là pense qu'elle est capable de faire quelque chose, mais elle n'est pas capable. Puis ça apparaît dans le résultat final. Le son est mauvais, les plans sont laids, le rythme n'est pas bon. OK. Il y en a des navets. Il y a beaucoup de... Mais moi, je préfère les nanars. C'est beaucoup plus agréable à regarder. C'est le genre de film qu'on peut regarder plus qu'une fois. Un navet, c'est difficile à finir. On le feel quand c'est magique. Tu sais qu'en Europe, quand j'animais la WCW, une de leurs quotes préférées, une de mes quotes à moi qu'ils ont adoré et qu'ils m'ont relancé avec ça 25 ans plus tard que je ne m'en souvenais pas, c'est que j'avais dit à le tourneur qu'Hogan, c'était un cultivateur parce que ses films, c'était tous des navets. Les arbres vers les champs, les bois, les champs... Wow! Ils l'ont retenu, eux autres, là-bas. Ils m'ont demandé d'une entrevue. Puis là, on faisait un zoom. Puis le gars me regarde et me dit, tu n'as pas de l'air allumé. Je lui dis, non, je ne comprends pas. Là, ils m'ont conté ça. Fait que là, je gruge de ton temps, mais ton top 5. Oui, super rapidement. Je ne sais pas, là. Oui, je vais y aller. Numéro 5, WrestleMania, qui est un slasher de lutte avec le mononcle de Rey Mysterio, Rey Mysterio Senior. Il joue un tueur avec un masque de lutte. C'est pourri, c'est plate, c'est long, c'est inutile à regarder. Puis dans le making of, moi, je suis sûr qu'ils savent à quel point c'est mauvais. Puis non, les gars étaient comme, non, non, on voulait vraiment faire une ambiance à l'Alfred Hitchcock dans notre film. C'est comme, fuck off, c'est pas ça que vous avez dans votre film. Numéro 4, Jingle All The Way 2 qui est la suite d'un film avec Arnold Schwarzenegger, mais cette fois-là, c'était avec Larry The Cable Guy et Santino Marella. C'est absolument inutile à regarder, ce n'est pas drôle. On est censé croire que Larry The Cable Guy est censé avoir des femmes qui trippent sur lui. On y croit zéro. Puis quand j'ai rencontré Santino Marella le mois dernier dans une fédération de lutte à Montréal, ça a été ma première question pour lui. J'ai dit, pourquoi Jingle All The Way 2? Même lui, je ne sais pas, on m'a envoyé le scénario et au lieu de me faire jouer la comédie, on m'a fait jouer le rôle du gars sérieux qui met over Larry The Cable Guy. Bon. Au moins, tu as eu la réponse. Oui, c'est ça. Puis il avait l'air aussi déçu que moi du film. Je n'ai pas voulu aller plus loin. Faites-en pas, moi je l'ai vu à Atlanta. On jase avec, on parle de Montréal, il me parle de l'église Saint-Joseph. Là, je suis là, l'église Saint-Joseph. Finalement, c'était l'oratoire. Puis on quitte le vestiaire. Puis là, je dis à Hansel, c'est qui le gars qui aime bien gros Montréal, les diseigneurs? Ben oui. C'est Saint-Ténaud. Ben oui, il étudie à Montréal, lui, pendant ses années universitaire. Fait qu'il parle même français. Fait qu'il ne faut pas que tu parles français à côté de lui parce qu'il comprend. C'est bon. Ouais, numéro 3, Illegal Aliens avec Chyna. C'est un film qui est complètement catastrophique où tu as des aliens qui atterrissent sur Terre, ils tombent sur un playboy, fait qu'ils disent, ça ressemble à ça des humains. Ils se transforment en ça. Puis Chyna joue l'espèce d'extraterrestre méchant qui essaye de les rattraper. Tout le monde a l'air complètement sur les médicaments dans ce film-là. Le producteur s'est fait poursuivre à la fin parce qu'il a fallu qu'il aille s'expliquer en cours pour savoir s'il avait vraiment achevé la vie d'Anna Nicole Smith en la faisant jouer dans cette marde-là qui était complètement médicamentée puis alcoolique. En tout cas, c'est une catastrophe. C'est absolument irregardable comme film. Numéro 2, Santa with Muscles ou Little Achilles qui représente pour moi le plus... C'est ça qui va arriver avec The Rock si The Rock ne se renouvelle pas bientôt parce que ces films d'action commencent à piquer du nez un peu. puis ce qui va arriver avec The Rock, c'est ce qui est arrivé avec Hogan dans les années 90. Il va être l'espèce d'ancienne vedette qui va essayer de revenir dans des films mais Santa with Muscles puis Little Achilles c'est absolument insupportable. C'est pas drôle. Hogan joue toujours Hogan dans ses films. En tout cas, il y a des gens qui aiment Santa with Muscles. Moi, je comprends pas. J'ai essayé de le regarder. Personnellement, je déteste ce film-là. Puis numéro 1, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, c'est Sting, A Moment of Truth qui est un film religieux de Sting qui joue Sting dans une version fiction de sa vie où Dieu le sauve du suicide puis des pellules puis de l'alcool puis de tromper sa femme pour qu'il revienne à la TNA pour lutter en fin de carrière. Pour moi, ce film-là, je l'avais décrit comme un malaise qui ressemble à tu joues au bowling avec des amis puis tu rentres deux boules de suite dans le dallo puis tes amis veulent quand même te donner des high-fives. Pour moi, c'est ça, Sting, A Moment of Truth, c'est le malaise de j'ai échoué dans tous les aspects du film, mais mes amis sont quand même comme yes, go Dieu, go, good job, bravo, t'as bien fait ça, Sting. c'est de la vidange pure que je ne recommande à personne. Écoute, ça a été, on a passé un bon long moment ensemble, c'était super intéressant, c'est sûr qu'Hansom va avoir quelque chose à chialer, mais heureusement le co-animateur sur cet épisode-là, ah oui, ça va être Hansom, je pense, oui, ça va être Hansom, fait que c'est sûr qu'il va chialer. J'espère bien, j'espère qu'il va attendre après avoir entendu ça pour me parler dans le dos un peu. Bien oui, il est bon là-dedans à parler dans le dos. Écoute, Mathieu Laving, un énorme merci, je sais que je t'invite sur le podcast souvent pour des sujets qui sont champ droit ou champ gauche pour bien du monde, mais toi, on dirait qu'on frappe dans le mille à chaque fois, fait que c'est d'ailleurs Hansom qui m'a suggéré de communiquer avec toi, fait que c'était vraiment, vraiment cool, je te remercie beaucoup. C'est super gentil à vous deux, puis écoute, j'espère que je ne me suis pas trouvé par pied, j'ai essayé de garder une espèce de ligne directrice, mais c'est ça. C'était bon, quelqu'un qui veut savoir vraiment qu'est-ce qui se passe sur notre thématique des films sur la lutte et des lutteurs dans les films, bien regarde, ils vont partir de là. Comment qu'on dit ça? Ils vont se coucher moins niaiseux. Gros câble. Quand ton podcast va sortir, ceux que ça intéresse, ma prochaine vidéo risque d'être disponible, j'ai fait un top 10 des apparitions les plus weird de lutteurs dans des films. Ça, c'est des films où tu ne sais pas qu'il y a un lutteur dedans puis il apparaît de nulle part, il fait quelque chose d'inattendu puis il s'en va aussi vite qu'il est arrivé, mais c'est un moment juste pour un fan de lutte. Tu vois, l'épisode est le 99. Ici, ma mémoire est bonne, diffusée tout début février. Écoute, il nous reste moins d'une minute, alors je dois te laisser aller, te remercier encore une fois et c'est sûr qu'on va se reparler pour d'autres sujets intéressants qui ont un rapport avec la lutte, mon lave. Ça me fera toujours plaisir, M. Blondin. Attention à toi. Au plaisir. Le podcast SIM, soyez-y, mesdames, messieurs, est présenté par la boutique de films fanatiques du Marche-au-Puce-Saint-Michel à Montréal. Vente, échange, achat. Grand choix de films de tout genre, VHS, DVD, Blu-ray, 4K. Les films sont classés par catégorie, réalisateurs ou acteurs. Également disponibles à la boutique, posters, t-shirts, figurines, livres et grande sélection de bandes dessinées. Sans oublier notre section de lutte avec VHS, DVD, des années 80, 86 et 2000. Figurines et livres de lutte, même ma biographie signée y est disponible. Plus de détails sur Facebook, films fanatiques, ouvertes de 9h à 17h, les vendredis, samedi et dimanche. Écoute, c'est vraiment... Comment je pourrais dire ça, Hanson? C'est spécial. T'aimes ça quand je dis ça? Oui, c'est vrai. Comment Mathieu Laving connaît le côté film. Autant que son ami nous avait bien amenés dans son domaine des livres sur la lutte. Là, j'ai un petit blanc de mémoire. Notre ami Total Crap. Simon Lacroix. Simon Lacroix. Alors, c'est deux chums. Ils ont chacun leur force. Écoute, moi, je t'ai dit que j'aimerais ça t'amener moi à quoi ça me fait penser. Moi, c'est The Longest Yard que j'ai revu il y a quelques semaines. Oui, oui, oui. Mais pas celui où Burt Reynolds est la vedette qui est un film des années peut-être 70, 80, je ne sais pas trop. Mais moi, c'est le nouveau. Ah, bien, le nouveau. Ça fait quand même un bout où Goldberg est là-dedans. Prince Cali, c'est ça? Oui, The Great Cali. The Great Cali. T'as Steve Austin. Et surtout, Kevin Nash qui joue un rôle efféminé. Écoute, j'ai vraiment ri. J'ai bien aimé voir ce film-là avec des lutteurs dedans. Alors, on a tous notre film. Tous les avanteurs de lutte ont un film. J'espère que vous avez apprécié le thème à cet épisode numéro 99 déjà. Wow! Et avant de... Oui, incroyable comme tu dis si bien. Et on a parlé des prix de la lutte québécoise. Je veux mentionner que Jean-François Cali, Hansom GF et moi-même on a des mentions honorables dans les personnalités de l'année. Alors, c'est pas rien. Wow! L'honorable, l'honorable Marc Blondin. Exact, exact. Et aussi mentionner qu'à la NCW, mon champion, Hansom GF, m'a défendu alors que j'étais attaqué sans aucune raison par M. Matthew. Jacques Matthews. Matthews. Oui, Jake Matthews qui m'a attaqué, qui a manqué de respect et je voulais te remercier pour m'avoir défendu Hansom. Ça me fait plaisir, Marc, puis on invite les auditeurs à aller voir ça ncw.qc.ca où Hansom GF et Marc Blondin ont pris le contrôle total de cette fédération de lutte. Oui, comment je pourrais dire ça, c'est spécial. Spécial, comme on dit. Hey, la semaine prochaine, les auditeurs, il faut absolument que vous soyez là, c'est la centième du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. On vous a concocté toute une émission, plusieurs anecdotes, des petites histoires courtes, toutes des choses qu'on ne peut pas faire un podcast entier là-dessus, mais ça va être vraiment à rafale. Une dizaine d'anecdotes et d'histoires, puis Blondin, as-tu une couple d'histoires ou d'anecdotes que tu peux nous mettre l'eau à la bouche? Bien, je ne veux pas vendre la mèche avant d'avoir tué l'ours. Non, c'est pas ça. Bye-bye. Bye-bye. Regarde, il y en aurait une sur Bam Bam Bigolo. OK. Il y en aurait une sur Vince quand j'ai vu mon faux tatou WWF sur ma tête. J'en dis pas plus long. OK, mais écoute, je pense que ça va être bon puis je pense que ça va être bien amusant. On va peut-être avoir des petits breuvages pour cet épisode-là avec modération parce que la modération a bien meilleur goût. Oui, c'est le centième, mais on fera pas, je ne ferai pas la même erreur que le premier anniversaire, mais on a des surprises qui s'en viennent pour le deuxième anniversaire. Oh oui, ça, j'ai hâte qu'on en parle plus tard. Puis écoute, après un si bon podcast sur les films avec notre ami Sébastien Falardeau et Mathieu Lamingue, comment on termine ça, Blondin? En disant tout simplement, soyez-y, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio